Jésus Jésus s'est levé Jésus s'est levé Pour Haïti, pour cette nation, mon Seigneur s'est levé Jésus s'est levé, mon roi est levé Le roi s'est levé, pour guérir ce pays Oh Jésus s'est levé 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 Jésus, Jésus, Jésus Alléluia, gloire à Dieu La gloire à Dieu Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Amen Ce matin avec la jeunesse C'est extraordinaire On avait peut-être plus de 7000 jeunes Et Jésus s'est levé pour Haïti Alléluia Dieu nous fait la grâce Dieu nous fait la grâce De voir Pour nous vivre Un des plus grands mouvements de réveil Ici en Haïti Quelqu'un acclame Jésus Alléluia 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 Les œuvres de Satan sont finies Toutes œuvres sataniques sont finies C'est pourquoi tu vas donner un Amen bref Ou pas le baron Amen qui bref là Amen ça veut dire qu'il en soit ici Ça veut dire que c'est ça Ça fait Donc les œuvres de Satan Toutes œuvres de Satan Ça arrête maintenant Il y aurait de ces choses Donnez Amen bref Amen Amen bref on le coupe On acclame pas Amen Donnez Amen bref Amen bref Très bref Encore plus bref Toujours plus bref Amen bref Très bref Maintenant le Seigneur s'apprête à descendre Une pluie de grâce Et de bénédiction sur Haïti Le ciel pas jeté On l'a vu grâce avec bénédiction sur Haïti Les faveurs seront multipliées Parfait ou parmi c'est plié C'est la raison pour laquelle C'est ça qui fait ça Tu vas donner Ou pas le bail Et Amen multiplié Il y a Amen qui multiplié Ça veut dire On y va un de toi Amen 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 Reçois les faveurs multipliées. La grâce multipliée. La grâce multipliée. La présence multipliée de Dieu. Les faveurs multipliées. Les faveurs multipliées. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu as bien multiplié ton Amen ou pas ? Maintenant. Prenez-le. La grâce sur Haïti. La grâce qui soit Haïti. La faveur sur Haïti. La faveur sur Haïti. Ne s'arrêtera pas. Ni va prêter. Cette nation. Nation ça. Cette nation. Nation ça. Qui a été méprisée. Qui a été méprisée. Qui a été rejetée. Qui a été rejetée. Et aujourd'hui même quand vous le savez. Je le dis à même que je connais. Certains le savent. Quelqu'un qui me reconnaît. En suivant l'actualité. L'autre part d'actualité est là. On a vu certains grands de ce monde. Qui méprise Haïti. Et quand j'ai lu ça. L'interlue ça. Mon coeur a souri. Mon coeur a souri. Je dis c'est Dieu. Mon coeur a souri. Je dis c'est mon Dieu. Qui fait coïncider les événements. Qui fait pareil là comme ça. Parce que Haïti. Parce que Haïti. 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 Je me suis demandé. M'a demandé. Comment ça se fait. Comment ça fait passer. Qu'aujourd'hui. Qu'aujourd'hui. Où on en a veillé. Où on a veillé. De douze heures de prière. Douze heures de prière. Le vendredi douze. Vendredi douze. A la date d'anniversaire. Date d'anniversaire. Où Haïti a été meurtrie. Quand est Haïti a été meurtrie. Ça veut dire quoi. Ça veut dire quoi. Que Dieu a décidé. Que Dieu a décidé. Que ce jour. Que je dis. Serait la résurrection. C'est la résurrection. De Haïti. Haïti. Oui. 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 Et ça veut dire. Les gens qui se moquaient de Jésus. Certains sont chers. Ils n'avaient pas de Jésus. Ils n'avaient pas qu'il allait ressusciter. Ils n'avaient pas de ressusciter. Il n'avaient pas de ressusciter. Regardez. Regardez. Pendant que nous sommes en train de proclamer le futur Haïti. Pendant que nous sommes en train de proclamer le futur Haïti. Un dirigeant dans le monde. On dirige un amont de l'homme. Et pas un des moindres. C'est pas un subit. Ce jour même. Jeudi à même. Ce n'est pas une coïncidence. 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 Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Que le monde invisible. Le monde invisible là. Est sérieusement dérangé. Ils ont dérangé. Pas soin. Alors. Écoutez. Ça en est. Ça en est. Ce n'est pas le président d'un petit pays. Ce n'est pas le président d'un petit pays qui parle. Si ce jour. Si je dis là. Le président de la plus puissante nation au monde. Le président de la plus puissante au monde là. Son esprit est dérangé. Esprit est dérangé. Quelque chose l'a dérangé dans l'air. Qu'on ne parle pas qu'il est dérangé dans l'esprit. Nos prières sont montées. Prières nous montées. Waouh. Waouh. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Nous on est ici en Haïti. Nous même nous en Haïti. Lui il est dans son bureau. Il y a beaucoup de pays dans le monde. Il peut citer beaucoup de pays. Il n'est pas qu'il n'y a plus de pays. Mais il cite. Mais il cite. Il cite. Il cite. Non même. Il cite. Ah non. Haïti. Pays d'Haïti. Pour amener les gens à être déçus. Pour faire tout le monde vire déçu. Satan a tellement été dérangé. Satan a été tellement dérangé. Si le premier de ce monde se rit de toi. Si le premier de ce monde se rit de toi. C'est ce que Dieu a décidé à Haïti. C'est parce que mon Dieu a décidé à payer Haïti. Que tu prends la place des grands. Ou pas de la place des grands. Que tu seras élevé jusqu'au sommet. Que Dieu est élevé jusqu'au sommet. Ou pas de lever la tête. Ça est si prophétique. Ça est aussi prophétique. Dieu aime ce pays. Vous avez un pays ça. Dieu a décidé de confondre. Vous avez décidé de vous confondre. Il dit. Où sont les sages de ce siècle ? Où sont les grands de ce monde ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce siècle ? Alléluia. C'est la raison pour laquelle. C'est peut-être ça. C'est la raison pour laquelle. C'est peut-être ça. Parce que la gloire de Dieu qui vient. Parce que la gloire de Dieu qui vient. On ne s'arrêtera pas. Il va arrêter. Tu vas faire. Ou pas le faire. Ce qu'on appelle un Amen. Ou pas le va y avoir Amen. Prolongé. Qui prolongé. Très 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 long. Qui l'ont rempli. Tu ne t'arrêtes pas. Ou pas arrêter. Jusqu'à ce que je t'arrête. Jusqu'à ce que je t'arrête. À toi. À vous-même. On va faire un Amen. Non-stop. Qui peut arrêter. Non-stop. Qui peut appréter. Non-stop. Qui peut appréter. Un. Un. Deux. Trois. Donne Amen. Prolongé. Amen. Kébé. 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 Alléluia, Amen Kéber Encore, Amen Kéber Encore, encore, Amen Alléluia, clame Jésus Amen Alléluia Alléluia Et pour amener cette nation A entrer dans sa destinée Pendant ce programme L'Esprit du Seigneur Est venu sur plusieurs Et Dieu est en train de lever Une armée Dormi de femme Rempli de la puissance de Dieu Pour faire le travail de Dieu L'armée du Seigneur Alors l'armée du Seigneur Elle fait ce qu'on appelle Le Amen Militaire Le Amen Militaire Le Amen Militaire La jambe droite Frappe sur le sol Frappe sur le sol Sous tes pieds La pauvreté La pauvreté Le péché Le mensonge Les oeufs de Ténèbres Sous tes oeufs de Ténèbres Et tu fais ce qu'on appelle Amen Militaire Amen L'armée du Seigneur L'armée du Seigneur En Haïti se lève Les soldats de Dieu sont là Et nous disons Amen Merci Amen Tu vas encore t'apprêter Pourquoi arrêter ? A donner un de ses Amen Il faut que la tête rame Que les démons impères Parce que l'armée de Jésus Parce que l'armée de Jésus Parce que l'armée de Jésus L'armée de Jésus L'armée de Jésus L'armée de Jésus S'est levée Je prends mon drapeau Moi pour le drapeau Moi pour le drapeau Moi pour le drapeau Amen On y va encore Et tu fais Faut les amènes militares On y va encore et tu fais Donne l'armée militée Amen Ben l'armée militée on l'a Rien arrête l'armée de Jésus Ça c'est l'armée de Jésus Aucun évent Aucune puissance pas de puissance, arrête l'armée du Seigneur, elle se lève pour la gloire de Dieu, elle compte tiers des territoires, c'est pour quoi nous pouvons dire ensemble, d'amener ensemble, oui ma soeur, oui mon frère, donne à Jésus, amène un militaire, on n'ől pas, on n' Shoutout dans mon diamé, quelqu'un clame Jésus, quelqu'un clame Jésus, Hallélouja, Hallélouja, gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu du boleh. Haïti va entrer dans sa destinée. Haïti va entrer dans sa destinée, oui la destinée de Haïti, c'est de devenir une bénédiction pour toutes les nations une bénédiction pour toutes les nations Haïti est béni et Haïti devient une bénédiction pour les nations et la vie n'en bénédiction pour toutes les nations la grâce de Dieu que tu as commencé à recevoir et qui va s'augmenter dans ta vie ce soir viens t'équiper afin que tu sois un témoin pour témoigner de la puissance de Jésus Alléluia est-ce que vous connaissez ce chant ? est-ce que vous chantez ça ? j'entre dans ma destinée qui le connait ? je possède mon héritage Amen, on va appeler Samuel et on va chanter tu sais tout ça dit ça en créole ? comment on dit ça ? j'entre dans ma destinée ma partenaire des stinènes ma partenaire ma partenaire des stinènes ma partenaire des stinènes ma partenaire des stinènes ma partenaire des stinènes ok, aidez-moi un, deux, trois ma partenaire des stinènes C'est l'éternel qui est Dieu Alléluia Il est le roi des rois Alléluia J'entre dans ma destinée Je possède mon héritage Alléluia J'entre dans ma destinée Mon héritage Est-ce qu'on peut le faire ensemble, Haïti ? J'entre dans ma destinée Oh oui, roi de gloire Je possède mon héritage Alléluia J'entre dans ma destinée Mon héritage Plus fort à Jésus Alléluia J'entre dans ma destinée Yes Je possède mon héritage Oh oui, roi de gloire J'entre dans ma destinée Mon héritage J'entre, j'entre J'entre dans ma destinée Alléluia Je possède mon héritage Oh oui, roi de gloire J'entre dans ma destinée Mon héritage Mon héritage Oui, roi de gloire A cette fois A cette fois Tu as payé Le prix de mort Destinée A cette fois Tu as gloué Toutes condamnations Au roi des rois Au roi des rois Au roi des rois Sois élevé Au roi de gloire Sois exalté A jamais Jésus Sois exalté Célébré Seulement avec la batterie On y va J'entre dans ma destinée Plus fort à Jésus J'entre dans ma destinée J'entre dans ma destinée Mon héritage Haïti Dans sa destinée J'entre dans ma destinée Yes Je possède mon héritage Alléluia J'entre dans ma destinée Mon héritage Alléluia On y va J'entre dans ma destinée Yes Je possède mon héritage Alléluia J'entre dans ma destinée Mon héritage Au roi des rois Sois élevé Roi de gloire Sois exalté A jamais Jésus Sois Célébré Alléluia Haïti Haïti dans sa destinée Haïti dans son héritage Alléluia Haïti dans sa destinée Son héritage Alléluia Amen Tu dois commencer par le couper du début Parce que ce chant dit C'est ça dit À cette puissante croix À cette puissante croix À cette puissante croix Tu as payé Avec croix Pour payer Le prix Pour ma destinée Pour ma liberté Pour destinée Pour liberté Jésus est mort pour nous Jésus t'est mouru pour nous Pour que nos péchés soient effacés Pour que nos péchés soient effacés Le sang de Jésus a coulé Sans Jésus t'est versé Afin que les nations Ou nations Afin que Haïti Ou Haïti Entre dans sa destinée Entre dans sa destinée À cette puissante croix Tu as payé Le prix De ma destinée À cette puissante croix Tu as cloué Tous ceux Qui me condamnaient Tous ceux Qui me condamnaient Jésus À cette puissante croix À cette puissante croix Tu as créé À cause de la croix Tu as cloué Le chemin nouveau Pour ma vie Le prix Le chemin nouveau Pour ma vie À cette puissante croix Tu as cédé Ta vie Glorieuse pour moi Alléluia J'entre dans ma destinée Je possède mon héritage Alléluia J'entre dans ma destinée Mon héritage Oh oui, roi de toi Yes J'entre dans ma destinée Oh oui, roi de toi Je possède mon héritage Tu as tout accompli J'entre dans ma destinée Mon héritage Ma destinée Ma destinée Ma destinée Mon héritage Ce dont tu as Pays le prix Ma destinée Mon héritage Ce que tu as Il y a accompli À cette croix À cette croix Tu as payé Le prix de ma destinée À cette croix Tu as gloué Toute condamnation Au roi des rois Sois élevé Au roi de gloire Sois exalté À jamais Jésus soit Célévé Acclamant le roi des rois Acclamant Fappé le roi des rois Jésus qui est élevé Fappé mon goût Jésus qui est élevé Jésus qui est glorifié Jésus qui est puissant Jésus qui est puissant Alléluia 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 Amen Amen J'ai une parole De la part du Seigneur Pour toi ce soir Une parole À partir de laquelle Nous allons prier Une parole A partir de laquelle Jésus va guérir Quand je préparais Ce moment dans la prière Le Seigneur m'a parlé D'une nuit de victoire D'une nuit où nous allons Célébrer La résurrection La victoire De Haïti Alléluia Alléluia Vous savez chers amis Lorsque Nous en avons parlé Pasteur Grégory Pasteur Ivan De ce programme Lorsqu'on a placé la date On avait oublié Que ça coïncidait Avec la date anniversaire Du tremblement de terre On ne savait pas Et après On s'est rendu compte Et on a compris Que ce n'était pas un hasard Ce rendez-vous Est divin Si tu es là ce soir Ce n'est pas par accident Ce n'est pas par accident Ton Dieu A voulu que tu viennes Ton créateur Parce que tu as un rôle à jouer Dans ce qui est sur le point De se manifester Chacun d'entre vous A la place qu'il est A la place qu'il a A un rôle à jouer Nous avons dans ce lieu Beaucoup d'officiers Des ministres Des députés Des sénateurs Des maires Nous avons même été Visité par le président Toutes ces choses Viennent de Dieu Et toi qui es là Tu es quelqu'un de très important Ou important Dis à ton voisin Regarde-moi bien Je suis très important Prends une photo avec moi Pour faire un selfie Et il faut le garder Il faut le garder Dans quelques années Tu vas dire Celui-là C'était mon voisin A In-Haïti Dis à ton voisin Rendez-vous Au sommet Rendez-vous Au sommet Quelqu'un acclame Jésus Alléluia Alléluia Amen Sur la base de la parole Que je vais partager avec toi Jésus m'a guéri Jésus m'a délivré Jésus m'a transformé Pendant que tu m'entends la parole Ta vie Si tu reçois la parole Sera changé Certains d'entre vous Doivent prendre D'importantes décisions Par rapport à ce qu'ils veulent voir Dieu faire dans leur vie Par rapport à ce qu'ils veulent faire dans la vie Haïti Entre dans un grand destin Et tu as ton rôle à jouer Ce n'est pas par hasard Que tu te retrouves ici Quelqu'un donne un bon amen Alléluia Donnez amen Multiplié Amen Amen Alléluia Seigneur que ton nom soit béni Seigneur que ton nom soit glorifié Nous te rendons grâce Ce qui se passe cette nuit Et ce qui s'est passé du sein Depuis le temps Dépassent notre entendement Seigneur Certainement et sûrement Que tu avais prévu cette rencontre De toute éternité Et nous sommes heureux D'être les témoins De ce grand événement Et nous croyons Que tu as certainement d'autres choses Qui dépassent notre entendement Merci Père pour ta grâce divine Merci Seigneur pour tes faveurs Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Et quelqu'un donne avec moi Un bon Un bon Alléluia 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 Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Amen Amen Dans le livre de Proverbe Dans le livre de Proverbe La Bible dit La Bible dit Que Dieu a tout créé pour un but Dieu a tout créé Pour un but Alléluia Amen Dis avec moi Je suis né Pour un but Je suis né Je t'entends pas Dis je suis né Pour un but Pour un but Alléluia 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 Amen La Bible dit De Proverbe chapitre 16 Au verset 4 De ces 4 là Que Dieu le Créateur A tout fait Pour un but Même le méchant Pour le jour du jugement Proverbe Proverbe Chapitre 16 Verset 4 De ces 4 là Dieu le Créateur Dieu le Créateur A tout créé Il fait tout pareil Avec un projet Avec un but Dis avec moi Dieu a un plan Dieu a un plan Alléluia Alléluia Tu vois la chaise Sur laquelle tu es assise Ce sont des hommes Qui l'ont fabriqué Mais même en la fabriquant Ils l'ont fabriqué Pour un but Toutes les choses Que tu as Il y a un plan A l'intérieur Ce micro On l'a fabriqué Pour augmenter la voix Pour augmenter la voix Amen Alléluia 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 Ça veut dire quoi mon ami Écoute-moi bien Arrêtez de bouger Arrêtez de bouger Et écoute cette parole Très importante Cet esprit Prends le contrôle Que tout plus étranger Fasse silence Devant ta présence Ne soyez plus distrait Si quelqu'un bouge À côté de toi Dis-lui Reste tranquille Je veux te parler Tu peux manquer Une parole De ton destin Parce que tu es distrait Reste calme Écoute la parole Et tu as les paroles Mon Dieu Si tu es avec moi Tu claques les doigts Comme ça Amen Amen Alléluia Alléluia Dieu a tout fait On se fait tout le bagaille Pour un but Faut y'en plus Même nous-mêmes les hommes Lorsqu'on fabrique quelque chose On lui donne un projet A plus forte raison Celui qui t'a fabriqué Quand Dieu t'a fabriqué Quand Dieu t'a créé Il avait un plan Il ne t'a pas amené sur la terre Pour ne rien faire Même si aujourd'hui Ta vie est difficile Mon ami Même si je veux dire A plus difficile Tu as un plan pour toi Mon second plan pour nous Tu as un projet pour toi Mon second projet pour nous Le créateur Tu vois c'est un créateur Il a un projet pour toi Il est un projet pour nous Même si tes parents Ne t'ont pas désiré Même si les parents N'ont pas désiré Si tu es né Si vous faites C'est le plan de Dieu C'est la volonté de Dieu C'est la volonté de Dieu Les médecins disent Que lorsqu'un homme A un rapport avec une femme Laisse que le garçon A un rapport avec une fille Qui va donner une grossesse Il y a des millions Et des millions Des centaines Des millions De spématozoïdes Qui courent Pour pouvoir toucher l'ovule Le premier Qui touche C'est celui-là Qui donne le bébé Qui naît C'est le même Qui a paillé Les sens à bébé Ça veut dire quoi mon ami Si tu es venu sur la terre Si tu es né Certains scientifiques On dit souvent On a souvent près de 400-800 millions De spématozoïdes Ça veut dire Ça veut dire quoi ça Il y a une course Second course Où il y a 800 millions 800 millions De gens Qui auraient pu naître Qui n'ont qu'à la fête Et c'est toi qui es né Et c'est moi qui vois du sens Si tu es né mon ami Si ou là Ça veut dire que tu as rapporté Une course de vitesse Ça veut dire que tu as rapporté Une course de vitesse Où ceux qui étaient au coin de départ Où qui étaient au coin de départ Étaient plus nombreux Qu'étaient plus grand Que tout le pays d'Haïti Que les Etats-Unis Combinaient avec le Canada Combinaient avec le Canada Il y a eu une course Second course Et on a dit Et on a dit Top Et il y a 800 millions de gens Qui ont pu 800 millions de gens Qui ont pu Si tu es né Si vous prenez sens C'est que tu es champion Si c'est son champion Tu es Un champion Tu as remporté une course Tu as remporté une course De 800 millions 800 millions Pourquoi Pour qui ça Dans ces 800 millions de personnes 800 millions C'est toi qui es né C'est vous-même qui prenez sens Pourquoi Pour qui ça C'est toi qui as vécu C'est vous-même qui crée cœur Parce que tu as un destin Parce que tu as un plan Parce que j'ai mon plan Pour toi Pour la vivre Sur cette terre Sur tes sens Est-ce qu'on est ensemble Est-ce qu'on est ensemble Est-ce qu'on est ensemble Si on est ensemble Comme ça Si on est ensemble Comme ça Alléluia Alléluia Dans le livre de Jérémy Dans Jérémy Chapitre 1 Chapitre 1 Verset 5 Verset 5 Dieu dit à son serviteur Au Dieu du serviteur là Avant que tu ne laisses Avant tes fêtes Je te connaissais Je te connais Je t'avais établi Je t'ai établi Prophète Prophète Des nations Nationaux Amen Amen Ecoute-moi bien Ça l'aime bien Même si tu l'ignores Même si tu as ignoré Avant même que tu sois formé Avant même que tu es formé Dans le monde de ta maman Dans votre maman Dieu te connaissait déjà On s'était connu déjà Dieu ne t'a pas connu On s'est pas connu Le jour où tu as paru sur la terre L'on parait sous terre Avant que tu ne sois formé sur la terre Avant même que tu es formé sur la terre Dieu te connaissait Et il avait déjà établi Ce que tu dois être et faire sur la terre Et il t'a été établi Ce que tu dois être et faire sur la terre Tu es quelqu'un très important C'est de manière volontaire Que Dieu a choisi Que tu ne laisses pas aux Etats-Unis Que tu ne sois pas le fils Ou la fille de la reine d'Angleterre C'est dans le décès de Dieu Que tu sois venu en naissance en Haïti Que tu es venu dans ce pays Ou dans un autre pays Il y a des choses que l'homme ne contrôle pas Tu ne choisis pas tes parents Tu ne choisis pas ta famille Tu peux choisir tes amis Mais l'endroit où tu viens Tu ne le choisis pas Mais ce lieu est rattaché au but Pour lequel Dieu t'a créé Alors Dieu peut te créer pour un but Mais tu veux ne pas arriver à l'objectif Je veux quitter ici Et décider D'aller dans mon quartier Alors à Port-Ouest Non, non, oui A Port-Ouest Allez, Delma Delma combien ? Delma 33 Ok Maintenant je sais qu'il y a Beaucoup de Delma Amen Ici on est Tu peux quitter ce lieu qu'à toi Et tu Je veux aller A Delma 33 Mais sur la route Mais sur la route Tu n'arrives pas à Delma 33 Tu vas arriver à Delma 33 Tu t'en vas à Delma 80 Tu t'en vas à Delma 85 Tu as été fait pour atteindre un but Mais sur la route Tu as pris un autre chemin Quelqu'un a dit avec moi Aujourd'hui Avec ce programme Dieu est sur le point De ramener chacun d'entre vous Sur le chemin C'est un chemin De sa destinée Destinée De sa destinée Destinée Et la Bible dit La Bible dit comme ça Dans le livre de Jérémie Dans Jérémie Que Que La destinée que Dieu a établie pour toi Destinée que mon Dieu est pour moi Est une bonne destinée Son destinée qui est bon Il dit je connais les projets Que j'ai établis pour toi Des projets de paix Projets pour moi la paix Et donc de malheur C'est pas projet malheur Dieu veut que tu réussisses Dieu veut que tu réussisses Est-ce qu'on est ensemble Est-ce que nous sommes ensemble Alors mais quand vous lisez la Bible L'homme dit la Bible Même Jésus Même Jésus Qui avait un grand destin Qui était con grand destin Avant sa naissance Avant le fait fait Et à sa naissance Et l'a fait Satan a essayé de le tuer Satan a essayé de le tuer On a massacré tous les enfants autour de lui Ils ont tué tout le superbe Qui était par côté Moïse Qui avait un grand destin Qui était con grand destin Satan a essayé de le tuer Écoute-moi Si tu as autant de problèmes C'est le diable L'ennemi Qui veut t'arrêter Sur le chemin de ton destin Aujourd'hui Je vais déclarer des paroles Et nous allons prier Parce que Haïti entre dans sa destinée C'est toi qui rentres dans ta destinée Tu es avec moi J'entre dans ma destinée J'entre dans ma destinée J'entre dans ma destinée J'entre dans ma destinée Tu as un grand destin Tu as un grand destin Tu as un grand destin Mon ami Et à côté de ce grand destin Et pour en côté de ce grand destin Dieu t'a donné les moyens Ce n'est pas l'argent Ce n'est pas l'argent Mais il a mis quelque chose en toi A chacun d'entre vous ici A chacun qui l'a souhait Dieu a donné un talent Une intelligence Une capacité Pour réaliser Ta destinée Haïti A le propre trésor De sa destinée Tu es avec moi J'entre dans ma destinée 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 Alléluia Acclame Jésus Amen 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 Sur le chemin de ta destinée Satan Les démons Qui ont peur de toi De ce que Dieu a mis en toi Vont essayer de te détourner Vont essayer de voler Ce que Dieu t'a donné Et te faire Ou bien vont essayer De te tuer avant ton temps En te rendant malade En te créant des problèmes En te détournant de ta voix Ce soit ma prière Et que tout ce que le diable A volé de ta vie Que Dieu te ramène Que tout ce qui est parti d'Haïti Soit restauré au nom de Jésus Écoute-moi Écoute-moi Dans le livre De Jean chapitre 10 Verset 10 Jésus dit ceci Je suis venu Afin que mes premiers aient la vie Et qu'elles soient dans l'abondance Mais il dit ceci Il dit ça Mais il y a un voleur Il dit qu'on volait Il y a un voleur Qu'il vole La voleur Qu'il tue La tuée Et qu'il détruit La tuée Ce que Dieu t'a donné Multiplié par 7 Parce que l'abit dit Lorsqu'un voleur a volé Il va restituer 7 fois plus Dis avec moi 7 fois plus 7 fois plus 7 fois plus 7 fois plus Oui La prophétie que je vais donner maintenant Va faire une accélération du vie Et en quelques années Tous les trésors de Haïti seront rattrapés Toutes multipliées par 7 Toutes ces années Où le voleur Le dragon Le diable A volé Pour t'éloigner De ton destin Toutes ces choses Ne seront restituées 7 fois 7 fois 7 fois 7 fois Au nom de Jésus Au nom de Jésus Qu'il y avait pas Je récupère Je récupère Je récupère Au nom de Jésus Au nom de Jésus Alléluia 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 Apocalypse Apocalypse Chapitre 12 Chapitre 12 Verset 7 Il est dit Il dit comme ça Il lui qu'est Dans le ciel Michel et ses anges Combattis Contre le dragon Il n'y avait pas le dragon Dragon Contre le dragon Et ses anges Eux aussi ils ont combattu Mais ils ont perdu Et au verset 9 Verset 9 Il a dit Il a été précipité Il a été précipité Et ici mon ami Dieu va donner Quatre noms À Satan Quatre noms Sont les moyens Que le diable Utilise Soit pour te tuer Pour te rendre malade Pour voler tes dons Pour voler tes grâces C'est par ces quatre attaques Que le diable Faut les pays Mes amis On va dire Que Haïti a payé des impôts Lorsque Haïti a eu son indépendance La France dit Vous me devez Qui a payé Vous voyez un pays Mais derrière ce show Il y a des esprits Qui détestent Haïti Qui raient Haïti Et ce soir Nous allons leur couper la tête Écoutez Juste à côté Il y a la main Il y a un esprit là-bas Que l'habib appelle Le Léviathan Le Léviathan Vous deux Ce soir On va lui couper la tête Et toutes les richesses De Haïti Qui ont été prises Vont être restituées Au nom de Jésus Écoutez-moi très bien La Bible dit Jésus dit Il a été précipité Le grand dragon Le serpent ancien Appelé le diable Appelé Satan Celui Qui séduit Toute la terre La Bible dit Qu'avec ces quatre noms Avec quatre noms Satan Séduit Toute la terre Les Etats-Unis Haïti L'Afrique La France L'Europe Tous les hommes Sont séduits Et sont attaqués Ils sont attaqués Par quatre formes Que le diable utilise La forme du dragon La forme du serpent La forme du diable Et la forme de Satan Je ne vais pas tout expliquer Ce soir Mais ce n'est pas mon but Le but est de prier Mais j'ai besoin Que vous ayez Juste quelques explications Parce qu'on va prier Et on va déclarer Et on va prophétiser Et on va prophétiser Alléluia Écoute mon ami Il y a des gens Le dragon A voler leur santé Tu es un grand destin Tu dois construire des écoles Des hôpitaux Satan a vu que Dieu t'avait choisi Avant la fondation du mort En fait Satan ne sait pas trop Parce qu'il ne le voit pas Dans l'éternité Mais il observe Et il observe Il dit cette femme là Il semble Qu'elle va faire de grandes choses Et Il envoie des attaques Contre ta vie Il peut voler ta santé Il peut voler même Ton intelligence Il peut Te tromper de chemin Mais toutes ces choses Aujourd'hui Dans le nom de Jésus Sont restituées Sont restituées Sont restituées Alléluia J'ai écrit un livre là-dessus J'appelle 24 formes d'attaques Majeures du mal J'ai écrit un livre Qui dit qu'on sait 24 formes Que Dieu a attaqué Alléluia Alléluia Ces mêmes 4 noms Vous les voyez Dans l'apocalypse Chapitre 20 Verset 1 Je les cite encore Amen Alléluia Alléluia Quand je lis Est-ce qu'on voit Les textes à l'écran Est-ce que nous avons Un texte sur l'écran Il n'y a pas Est-ce que nous avons Un texte sur l'écran Oui Ok super Ça veut dire quoi Qu'est-ce que ça veut dire Que Satan a un nom Qu'on appelle dragon Satan a un nom Qu'il y a des dragons La Bible appelle aussi Le dragon La Bible dit Qu'il y a des tout Le dragon C'est la même personne Mais Dieu l'appelle dragon Donc deux fois Dans ta vie Les démons qui t'attaquent L'esprit qui attaque C'est l'esprit du dragon C'est l'esprit du dragon Une autre fois C'est le serpent C'est tes couleurs Une autre fois C'est le diable Une autre fois C'est Satan Mais dans tous les cas C'est le même Satan Mais il a quatre noms Mais quels que soient Ces quatre noms Dans le nom de Jésus Aujourd'hui Tu triomphes Et tu es restitué Cette nuit C'est la nuit De la restitution La restitution Des richesses de Haïti La restitution Des intelligences de Haïti Des jeunes Priants Je n'ai prié On été enlevés de ce pays Ce soir C'est la soirée De la restitution du vie C'est la soirée La restitution du vie Restitution 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 je dis Ta vision Restitution Restitution Ton rêve Restitution Ton appel Restitution Au nom de Jésus Acclame Jésus Alléluia Amen Alors La même bible Explique Ce que chaque nom fait Quand le dragon Qui est une forme de Satan Quand il arrive Voilà ce qu'il fait Pour te détourner De ton destin Vous détournez au Soudestin Jérémie La Jérémie Chapitre 51 Chapitre 51 Verset 34 Jérémie Alors si vous avez le texte à l'écran Lisez avec moi Vous l'avez On y va 1, 2, 3 Lisez-le très fortement Lisez-le bien fort Alléluia Alléluia Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar Roi de Babylone Roi de Babylone M'a dévoré M'a détruit Il a fait de moi Un vaste vie Un vaste vie Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar C'est un ancien roi C'est un roi ancien Mais ce n'est pas lui Qui m'intéresse Ce n'est pas lui Qui m'intéresse Dans ce passage La Bible La Bible Comparait Ce que ce roi Dans le passé a fait Sa roi ça fait fait A l'action du dragon Regardez le texte à l'écran Il dit Depuis qu'Annezzar Roi de Babylone Il m'a dévoré Il m'a détruit Il a fait de moi Un vaste vie Ça veut dire Il a enlevé Tout ce qui était en toi Ça veut dire Il t'a réduit Tout ça que t'as mis Et la Bible dit Tel un dragon Tel un dragon Il m'a englouti Il a englouti Il a rempli son ventre De ce que j'avais de précieux Il m'a chassé Écoutez mes amis Vous voyez les jeux En train d'aller prendre l'avion Pour aller au Chili ou au Brésil Ça C'est les idées Qui viennent dans leur tête De partie Viennent du dragon C'est une attaque du dragon Le dragon Il te chasse Il enlève ce qui est ta richesse Mais aujourd'hui Il va le restituer au nom de Jésus Il est restitue au nom de Jésus Alléluia Alléluia Ce qu'il a pris C'est que tu avais de précieux Ce que tu avais de précieux C'est ta santé C'est ta force C'est ta grâce Est-ce qu'on est ensemble Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Alléluia Tu sais mon ami On connait son livre Jésus Dieu pouvait dire à Gédéon Jésus Dieu dit à Gédéon Vous êtes Gédéon Pas avec la force que tu Allé avec force Au guerre Si tu es né en Haïti Si vous faites Haïti Ce n'est pas un hasard C'est pour hasard que lui Il y a des choses que Dieu t'a données Mais le dragon vole Le dragon dévore La richesse de Haïti La vie Le dragon envoie Les tremblements de terre Il dit Le dragon détruit Le dragon ravage Le dragon a peur de cette île C'est comme un esprit Qui veut détruire Tous les habitants de ce pays Ce pays est riche Des hommes brillants Des personnes intelligentes Des personnes intelligentes Mais c'est comme si Ils ont été vidés Les gens travaillent Mais ça n'aboutit pas La Bible dit Que Satan vole Mais quand on dit que Satan vole Satan ce n'est pas un homme Il n'a pas un corps Il ne peut pas venir voler ton téléphone Est-ce que tu as déjà vu Ton téléphone est là comme ça Et puis Satan vient à l'esprit Et puis Satan finit Et ton téléphone se soulève seul Il n'y a personne On dit Satan a volé Et vous elle a volé Non Mais la Bible dit Qu'il vole Qu'est-ce qu'il vole Il vole des choses Qui ne sont pas physiques Ils volent des choses Qui sont dans les visites Ils volent des choses Avant que tu ne naisses Avant de te quitter Dieu avait dit que toi Tu allais être multimilliardaire Dieu t'a donné une force Le dragon va voler ça Et puis le dragon va voler Pour que tu sois vide Et que tu ne réalises rien Mais ce soir Je vais te restituer Je vais te restituer Écoutez la parole Les gens exploitaient la terre haïtienne Mais après cette prière Dans les jours qui viennent Quand les hommes vont être levés Vous allez découvrir Sous le sous-sol haïtienne De l'or En quantité extraordinaire Du pétrole La terre va produire Le pays Mais pour le moment Toutes ces richesses Dieu les a cachées En attendant Des hommes et des femmes En attendant que tu te lèves Le temps de la restitution est arrivé Au nom de Jésus Donnez-moi à Mère Donnez-moi à Mère Donnez-moi à Mère Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Alléluia Amen Vous savez quand je parle du dragon Il n'aime pas bien plus de pluie Il n'aime pas pas le dragon On l'a bien On s'est fait tomber On est habitué à ça On l'a habitué avec ça Mais au nom de Jésus 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 Et puis l'eau ça ne tue pas Ça ça visite l'eau C'est une bénédiction C'est un bénédicto que lui Alléluia 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 Acclame Jésus Acclame le roi des rois Alléluia Alléluia Amen Alors Est-ce qu'on est ensemble Si c'est vrai Merci Seigneur pour le temps Merci Seigneur pour l'atmosphère Merci pour l'atmosphère Merci pour ta grâce Merci pour ta faveur Au nom de Jésus 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 Dis avec moi Dragon Tu vas vomir Tout ce que tu as pris De Haïti Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Alléluia Alléluia le dragon il a cette tête il a cette manière de prendre tes dons et aujourd'hui il va les restuer Amen Alléluia alors écoute-moi bien écoute-moi bien est-ce qu'on est ensemble on ne peut pas de bruit écoute écoute Alléluia tu n'as pas peur de l'eau non ? on ne peut pas de l'eau il n'y a pas de problème ça va te tuer Alléluia merci Seigneur le dragon a plusieurs manières de voler plusieurs manières de voler une des manières qu'il utilise c'est le péché du sexe c'est le péché sexuel vous me suivez ? vous me suivez ? vous me suivez ? une chose qu'il utilise c'est le rapport sexuel quand le dragon veut détruire un pays il envoie beaucoup de séduction la question est de péché de sexe en plus de péché sexuel les hommes trompent leurs femmes les femmes trompent leurs maris les jeunes gens ne sont pas mariés et ils couchent les uns avec les autres c'est comme ça que le dragon c'est une méthode c'est une façon qu'il utilise pour voler écoute lorsqu'on dit que satan attaque quelqu'un ce n'est pas que tu fais des cauchemars il te donne des idées il ment avant hier le pasteur Grégory a parlé de ses mensonges je vous exhorte à cause de temps je n'ai pas le temps de lire mais je vais lire un peu quand même dans le livre de Proverbes chapitre 5 la Bible explique ce que le dragon fait la Bible dit la Bible dit comme ça Proverbes chapitre 5 vous commencez au verset 1 jusqu'au verset 10 la Bible dit il ne faut pas coucher il ne faut pas dormir avec la femme ou avec l'homme qui n'est pas ton mari et voilà ce qu'il explique mais ça l'a expliqué il dit si tu couches avec la personne tu vas lui donner ta vigueur tu vas lui donner ton intelligence tu vas lui donner tes faveurs et il dit dans ce texte tu vas même lui donner une partie de la durée de ta vie Proverbes chapitre 5 Dieu nous explique cela pourquoi c'est Dieu qui a créé les rapports sexuels mais qu'est-ce qu'il a dit l'homme qui t'aura son père et sa mère va s'attacher à sa femme et les deux vont devenir une seule chair c'est à dire quoi lorsque l'homme va avec sa femme tout ce que Dieu leur a donné parce que la Bible dit je te connaissais et j'ai tout mis en toi ton destin est écrit en toi les gens que tu vas rencontrer qui vont t'ouvrir des portes tu as mis ça en toi les moyens que tu vas avoir tu as mis ça en toi maintenant le dragon veut voler parce qu'il voit que tu es un destin ta vigueur ta santé tu as mis ça en toi le dragon avec une de ses têtes il va te donner des idées il va te donner des idées il faut coucher avec un tel il faut coucher avec tel monde alors la Bible dit quand tu as des rapports sexuels avec quelqu'un toi et la personne vous devenez un nous voulons faire un seul un ta vie se colle avec la personne vous voyez c'est par les rapports que les hommes naissent regarde ton enfant il a pris une partie de toi et de ton épouse il a pris de la puissance qui était en toi quand tu couches avec quelqu'un il y a une partie de toi qui rentre dans la femme et il y a une partie de la femme qui vient en toi quand c'est ton mari quand c'est ta femme votre force est multipliée force est multipliée mais quand ce n'est pas ton mari quand ce n'est pas ta femme la personne quand tu couches avec elle si tu avais écrit ton destin que tu devais vivre jusqu'à 90 ans quand vous avez des rapports il y a des échanges tu lui donnes une partie de ta vie elle te donne aussi vous partagez nous partagez Alléluia Alléluia laissez-moi lire un peu Proverbe chapitre 5 Proverbe 5 quelqu'un acclame Jésus je dis ça et on va prier et on va prier et on va proclamer la restitution il dit Alléluia Proverbe chapitre 5 il dit verset 7 il dit et maintenant mes fils écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison de peur viens avec moi de peur que tu ne lis ta vigueur à d'autres vous voyez ça mes amis tu vas coucher avec quelqu'un et Dieu dit gardons le texte à l'écran que ta vigueur va aller chez d'autres personnes chez d'autres personnes comment tu dors avec une seule personne mais ta vigueur s'en va chez d'autres au pluriel plusieurs qu'est-ce qui se passe la fille avec laquelle tu as couché va encore coucher avec quelqu'un quand elle a dormi avec toi elle a pris ta chance ta faveur dans la vie toi aussi vous avez fait un échange en fait on ne sait pas vraiment c'est qui est échangé mais il y a des choses qui sont cachées en vous qui sont échangées échangées et la Bible dit quand tu as fini de dormir avec la personne si elle a d'autres rapports elle est partie avec une partie de ta vigueur et dans le nom vigueur ici la vigueur là il y a la grâce il y a tes faveurs il y a la santé il y a des gens qui sont malades parce qu'en couchant avec quelqu'un ils ont vendu une partie de leur santé et la fille avec qui tu as couché elle a pris ta santé tu devais vivre 90 ans quand tu as dormi avec elle tu lui as donné 30 ans maintenant ta vie a été diminuée tu ne sais pas tu es un grand esthé mais on a enlevé 30 ans c'est comme ça le dragon vole et il prend ça la fille va et des 30 ans là elle dort avec quelqu'un elle lui donne elle dort c'est ce qu'il dit c'est ça le dit il dit tu vas donner ta vigueur à d'autres il dit tu vas donner ta vigueur à d'autres et regardez attendez le plus important que tu l'as dit ta vigueur à d'autres verset 9 verset 9 là et tes années à un homme cruel à un homme méchant tes années l'année où il y a beaucoup de gens qui meurent vite quand peut-être qui mourir vite parce qu'ils ont pris leur année pour donner à quelqu'un souvent ce n'est pas tes années que tu as pris souvent c'est ton travail que tu as donné Dieu t'a établi prophète il y a des gens qui ont perdu leur ministère en couchant avec quelqu'un il dit de peur que tu ne gémisses près de ta faim que ta chair et ton corps ne se consument verset 12 verset 12 là et que tu ne dises comment est-ce que tu ailles la correction alléluia regardez le verset 10 encore il dit de peur que des étrangers ne se rassasient est-ce que le verset dit ça à l'écran vous le voyez est-ce que c'est Noël il dit de peur que des étrangers ne se réjouissent de tes biens écoute ça me dit qu'il n'y a pas de presse ici il y a des gens qui sont en train de rouler dans la voiture que tu aurais dû avoir il y a des gens qui habitent dans la maison que Dieu t'avait réservée parce que le jour où tu as dormi avec la dame ce que tu lui as donné c'est ton intelligence pour créer des maisons c'est ton intelligence pour te créer des cas j'ai enseigné cela j'ai enseigné ça et il y a une soeur qui est se levée en pleurant qui a crié parce qu'elle avait mal vécu parce qu'elle était mal en bataille elle était sautée avec tellement de gens elle a commencé à pleurer et je dis ma fille tu as prié Dieu l'institue en cette dame Dieu lui avait donné le succès pour ses frères elle avait la faveur celle qui devait faire sortir sa famille de la pauvreté Dieu avait déposé ça en elle mais le jour de sa répétence Dieu lui a pardonné et le dragon a tout vaut s'est revenu dans sa vie le même jour sa maman qui était couché malade a été guérée son travail a été confirmé Dieu lui a ouvert des portes vous pouvez perdre des faveurs à cause du péché du sexe c'est comme ça le grand roi Salomon malgré toute sa sagesse la crainte de Dieu l'honnêteté lui a été volée par les femmes nombreuses avec lesquelles il couchait l'homme qui craignait Dieu s'est prosténé devant des idoles Samson Samson Dieu l'avait choisi pour délivrer Israël toi ou même Dieu t'a choisi pour guérir Haïti tu es un Samson 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 mais comme Samson même j'avais Samson certains n'arrivaient pas à l'arrêter certains n'arrivaient pas à l'arrêter alors l'esprit de dragon l'esprit de dragon qui vole qui a volé qui a pillé a inspiré une dame inspiré aux femmes elle est partie le séduire lui passait vite séduit Samson Samson il pensait que il était passé c'était juste un plaisir de quelques moments c'est un plaisir pour un petit moment chaque fois qu'il dormait avec cette femme à chaque fois que le coucher elle est comme ça elle vampirisait le grand Samson Samson le grand Samson a perdu toute sa force perdu toute force il continue de croire en Dieu il continue de prier Dieu la prier mon Dieu mais il n'a pas compris pourquoi la Bible dit pour que sa Bible la dit comme ça fuyez l'impudicité fuyez l'impudicité tout autre péché qu'un homme commun est hors de son corps mais celui qui couche avec quelqu'un qui n'est pas son conjoint pêche contre son propre corps bref ça c'est une attaque du dragon il y en a d'autres il fait peur il donne la peur la timidité mais aujourd'hui sache que tu as un grand destin je veux faire deux choses que ceux qui vivent dans le péché se répandent afin que la miséricorde de Dieu arrive et que tout ce que tu as perdu te soit restitué et que tu as miséricorde de Dieu et que tu as perdu pour que tu es au bac et la deuxième chose ce n'est pas seulement des individus qui le volent ce n'est pas seulement un monde qui le volent mais Jérémie 51 34 dit qu'il a pillé la nation il a pillé la nation c'est pourquoi dans le monde mystique c'est ça le phénomène mystique les gens vivent la débauche ils couchent c'est une manière pour certains de récupérer la vie des gens et leur destin il y a des gens qui disent mais moi je suis déjà très intelligent et je couche avec les filles mon ami tu avais plus que ça tu devais faire mieux que ce que tu as maintenant et si tu continues comme ça tu m'as mal fini mais aujourd'hui je ne suis pas venu vous condamner je suis venu pour dénoncer les infutiles les exposer et vous dire marcher avec Christ dans la droiture quelqu'un est-il avec moi quelqu'un est-il avec moi Alléluia le dragon par plusieurs manières peut voler l'esprit vous voyez il peut voler tout regardez ce que le pasteur grec a expliqué on vous a fait croire que c'est par la puissance que ce pays a été acquis que ce pays a été pas indépendant c'est un mensonge c'est au mentir mais quand les gens croient ça mais là vous le faites à quoi ça ça y a eu peur quand tu as peur c'est comme si tout tes dons sont détruits comme si tout tes dons sont détruits Dieu peut vouloir faire de grandes choses avec moi mais la peur peut empêcher de manifester la grâce aujourd'hui Dieu te restitue tout péché vous éloigne de votre destin si quelqu'un veut se tourner vers Jésus ce soir parce que Jésus veut te restituer Jésus veut rattraper tout ce que Satan t'a volé tout ce que Satan t'a volé Jean chapitre 10 verset 10 le voleur vient pour le dérober pour le détruire pour le détruire mais moi je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus merci Seigneur pour le temps Seigneur merci pour toi au nom de Jésus au nom de Jésus Amen Amen donnez-moi Amen donnez-moi Amen Dieu restitue ta santé Dieu restitue ton intelligence Dieu restitue ta vigueur Dieu restitue tes forces Dieu restitue tes grâces tout est restitué je peux citer beaucoup d'autres choses il ne faut pas être quelqu'un de méchant dans ton cœur il ne faut pas être écrit si quelqu'un t'a fait du mal il faut pardonner pardonner l'amertume l'amertume diminue la grâce diminuer grâce pour Jésus alors c'est une attaque du dragon c'est quoi ça le dragon mais aussi du diable quand Satan veut te priver des faveurs il va amener ton cœur à détester quelqu'un il faut railler l'autre monde mais sois bon de cœur au nom de Jésus donnez-moi amène donnez-moi amène alléluia le dragon est vaincu le dragon a perdu la bataille le dragon a perdu la bataille alléluia est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se convertir vraiment tu vas à l'église tu pries pour prier mais Jésus n'est pas vraiment dans ton cœur mais Jésus n'est pas dans ton cœur ou tu vas même pas à l'église ou tu vas même pas à l'église Jésus veut te sauver Jésus veut te sauver lève-toi à ta place quand on veut y en a place si tu veux venir à Christ lève la main lève la main à ta place on est tellement nombreux que je ne pourrais pas vous ouvrir je veux prier pour toi à ta place et répète après moi répète après moi répète après moi toi qui viens te convertir ce soir dis avec moi Seigneur Jésus Seigneur Jésus aujourd'hui je te donne ma vie je crois en toi je me tourne vers toi sauve-moi délivre-moi de Satan de ce démon du dragon du malin du voleur au nom de Jésus au nom de Jésus Jésus entre dans mon cœur purifie mon cœur lave mon cœur pardonne mes péchés Jésus je crois en toi tu es venu pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance et pour qu'on est dans l'abondance Seigneur Seigneur tu es venu pour que Haïti ait la vie pour Haïti ait la vie et que Haïti soit dans l'abondance et pour Haïti ait l'abondance au nom de Jésus au nom de Jésus crie Amen 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 dit Amen dit je suis béni dis-moi béni Alléluia Alléluia quand tu te convertis réellement là où qu'on fait c'est tout pour vrai Dieu pardonne tes péchés et Jésus rétablit tout ce qui était prévu il ramène ta destinée il ramène tous les trésors qui t'ont été volés pendant l'esclavage par les péchés du sexe les gens viollaient les esclaves abusaient sexuellement les hommes étaient utilisés pour aller coucher avec plusieurs femmes pour aller coucher avec plusieurs filles la débauche débauche et ainsi beaucoup d'intelligence beaucoup de grâce ont été capturées ont été volées de la vie des hommes et aujourd'hui tout ce qui a été pris de Haïti est restitué au nom de Jésus Alléluia 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 Acclame Jésus Acclame Jésus Acclame Jésus Acclame Jésus Amen Alors toi qui as décidé d'accepter Jésus ou même qui t'es décidé d'accepter Jésus reste attaché à Jésus marche dans sa parole écoute sa parole vive avec Jésus vive dans la victoire de Jésus vive dans la victoire de Jésus sois un vrai chrétien c'est bon vrai chrétien ne sois pas quelqu'un qui fréquente l'église pas seulement à l'église seulement sans s'attacher vraiment à Christ ne sois pas attaché à Jésus Christ Haïti Haïti renais c'est bon refaites encore avec le Christ avec Jésus Christ mieux faites c'est un trait prophétique ça ne sois pas qu'il prophétique le chef de l'État chef de l'État l'autorité autorité établie par Dieu établie par Dieu sur la nation sous la nation a fait cette déclaration à suivre le chemin de Jésus alors en tant que chef d'État nous scellons cette parole Haïti a été consacré a été dédié à Jésus à Jésus Christ dès cet instant à partir de aujourd'hui ça c'est fort Alléluia donc après le message du pasteur grec qui nous a expliqué que des gens avaient dédié à Haïti aux puissances occultes officiellement nous ici assemblés et l'autorité et plusieurs membres du gouvernement ont déclaré que Haïti est maintenant pour Jésus acclame Jésus acclame Jésus Alléluia 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 Gloire à Dieu Gloire à Dieu Alors maintenant dans cette période de prière plusieurs vont être restaurés par Jésus il y a certains qui ne marchaient pas le dragon avait volé la santé Dieu va restitué pendant que je priais pour ce moment j'ai vu des infirmes marcher la dernière fois quand je suis arrivé je vous ai dit j'ai vu J'ai vu J'ouvrir les yeux des malvoyants et il y a eu beaucoup de malvoyants qui ont été guéris et quelques personnes ont commencé à marcher aujourd'hui qu'il pleuve qu'il vente que la prière que l'a fait l'abri que l'a fait l'abri la puissance de Dieu va agir pleinement va agir Alléluia 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 la grâce de Haïti grâce Haïti en fait ce n'est pas seulement l'impudicité qui vole c'est pas seulement l'impudicité qui vole l'idolâtrie le dragon utilise l'idolâtrie il y a un esprit qui est entre le dragon et le serpent ancien qui est dans la mer qui est un dragon et qui en même temps un serpent on l'appelle le Léviathan il y aurait le Léviathan est-ce qu'on est ensemble pendant que j'ai commencé à parler les démons ont commencé à partir oui 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 sans bouger beaucoup tu vas sentir tous les démons qui te volèrent sortis et Dieu va restituer des intelligences des faveurs Alléluia Alléluia à toute nation Dieu a donné des grâces tu as donné des faveurs mais le dragon par l'idolâtrie là je vous ai parlé de l'impudicité je vous ai dit le dragon a sept têtes j'ai cité une seule tête mais c'est bon une seule tête mais il y a une des têtes et c'est dans la Bible c'est l'idolâtrie parce que quand vous adorez des esprits impus vous leur consacrez tout ce qui est à vous ça veut dire vous leur donnez quand un chrétien vient et il donne la dîme à Dieu il est en train de dire Dieu que j'adore toutes mes ressources sont à toi c'est pour vous même Alléluia alors qu'un homme se lève fait des dons va devant des rivières adore des serpents et puis il dit et puis il dit comme ça je t'adore il lui remet la clé la clé de son argent de ses trésors alors le dragon vient expliquer aux gens il donne le pouvoir de sorcellerie et il vous dit d'adorer des bois des rivières des eaux afin de prendre tous vos pouvoirs quand les gens se prostènent dans les rivières c'est leur intelligence qui s'en va leur grâce leur faveur Alléluia acclame Jésus acclame Jésus sur Haïti l'esprit depuis déjà des mois Dieu a commencé à me le dévoiler depuis plusieurs mois l'a dévoilé est-ce que les écrans donnent toujours est-ce que l'écran travaille toujours c'est bon est-ce qu'il y a au bon alors attendez Esaïe Suivez bien ce passage Esaïe chapitre 27 verset 1 il a dit on peut le lire ensemble Esaïe chapitre 27 verset 1 lisons en ce jour l'éternel frappera de sa dure grande et forte épée il va frapper qui ? qui ne sait pas le frapper ? m'attendez où ? est-ce qu'il y a à l'écran ? est-ce qu'il y a à l'écran ? vous voyez ? non qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas ? qui est-ce qu'il y a à l'écran ? il va frapper qui ça ? le Léviathan Léviathan dis avec moi le Léviathan je veux te montrer que la plupart des îles des îles des peuples qui sont abordés de mer l'esprit que les gens adorent dans la mer et dans la rivière c'est un gros serpent son gros coulève qu'on appelle le Léviathan c'est un dragon c'est un dragon il vole il prend ta vision même si vous travaillez même leur travail il fait te donner des idées soit pour que tu ne pas te coucher avec les gens ou pour que tu adores des rivières ou pour que tu adores des rivières pour te voler pourquoi pas voler mais aujourd'hui mais je dis Dieu a pardonné Haïti vous avez pardonné Haïti si nous faisons cette prière si nous faisons prière ça c'est une prière de restitution c'est une prière de restitution regardez regardez en ce jour dis avec moi en ce jour répète en ce jour mon Dieu frappera le texte à l'écran est-ce que dans l'écran il a dit de sa due ça veut dire Dieu est fâché ça veut dire vous êtes fâché il va frapper avec sa due il va le frapper avec épée d'huile et sa grande épée qui grand Dieu a plusieurs épées vous avez plusieurs épées il y a une épée qui n'est pas trop dure mais cette fois-ci l'épée elle n'est pas faible elle est dure elle est grande elle est puissante il dit il va frapper de sa due et grande épée je ne parle pas de quoi épée là le léviathan léviathan coulève regardez ça serpent fuyard coulève un capitaine d'école lui il faut dire léviathan léviathan non c'est pas coulève le léviathan léviathan maintenant serpent fuyard coulève serpent fuyard coulève captaine d'école non non il est dit le léviathan serpent fuyard coulève captaine d'école le léviathan serpent tortueux coulève captaine d'école il tuera le monstre qui est où qui qui coté où il est le monstre qui coté l'idée monstre qu'est-ce qui est écrit qui est ça qui est écrit le monstre qui est dans la mer monstre qui est dans la mer acclame Jésus ce soir on va lui couper la tête nous va lui couper la tête ah je suis content ah je suis content psaume 104 verset 26 psaume 104 verset 26 il a dit il dit comme ça là là se promènent les navis pour les navis à promener et ce léviathan et léviathan ça que tu as formé pour se jouer dans les flots pour se jouer dans la mer ça veut dire le léviathan il a le c'est un esprit qui peut jouer sur le temps la pluie le temps il se joue des flots les flots de la mer les eaux mais au nom de Jésus il est paralysé c'est pourquoi il ne faut pas laisser la pluie t'empêcher de prier même si ça va te mouiller ça te mouille et puis tu pries même là ça va te mouiller on va mouiller quelqu'un acclame Jésus alléluia regardez Job chapitre 3 verset 8 il a dit c'est pourquoi on va prier aujourd'hui le 12 on va prier le 12 ce jour là il y a combien d'années il y a 8 ans le léviathan a maudit cette journée regardez ce qu'il a dit Job 3 verset 8 il a dit qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours par ceux qui savent exciter le léviathan est-ce qu'on est ensemble la Bible dit qu'il y a des gens de sorciers qui peuvent créer des problèmes au jour des gens qui ont le pouvoir de provoquer le léviathan pour provoquer le léviathan mais la Bible dit que Dieu avec sa puissance épée va couper la tête du léviathan serpent tortueux serpent fuyard au nom de Jésus quelqu'un acclame Jésus quelqu'un acclame Jésus 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 maintenant Konya Amen Amen ton paraplume est jeune pas plus la jeune pas plus la jeune j'ai besoin de tes mains laisse prends quelques gouttes c'est pas grave pas plus la jeune pas plus la jeune l'épée de Dieu est sur le point de venir dans ta main maintenant Konya la première des choses frères et sœurs d'Haïti Dieu vous accorde sa puissance son esprit esprit mes amis pour avoir du pouvoir sur le diable pour que pouvoir sur le diable il faut non seulement croire en Jésus ou supposer pas seulement croire en Jésus mais il faut être revêtu de l'esprit mais c'est pour remplir avec puissance la première prière première prière que nous allons faire dis Seigneur où est-moi pour atteindre la destinée que tu as prévu pour moi dis avec moi Seigneur si tu as fait de moi un Haïtien c'est pour un but aujourd'hui restitue ce but aujourd'hui équipe-moi afin que par toi j'atteigne ma destinée garde les deux mains levées Alléluia Saint-Esprit remplis-nous et où est-nous la Bible dit Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit est revenu du Jourdain et sa renommée s'est répandue au verset 18 de Luc 4 ta parole dit Seigneur Jésus déclare l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle pour libérer les captifs pour libérer les captifs oint-moi Seigneur oint-moi afin que Haïti soit libéré oint-moi accorde-moi ton esprit accorde-moi ton esprit change ma vie délivre-moi des mauvaises choses remplis-moi de toi pour ma guérison la guérison de ma famille et pour la délivrance de Haïti priez 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 celui qui demande l'esprit du Seigneur je le lui accorde 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 priez maintenant Seigneur viens maintenant Seigneur Seigneur je sais que tu es là Jésus maintenant Maintenant, je veux voir ta gloire, Seigneur Dieu. Je veux voir ta gloire, mon Dieu. Je veux voir ta gloire, mon Dieu. Seigneur Dieu, équipe tes enfants. Saint-Esprit, viens équiper ton peuple. Oh Dieu, pardonne nos fautes. Pardonne les péchés de ce peuple. Je sais que tu as pardonné Haïti. Selon tes promesses. Regarde tes milliers, ces dizaines de milliers de personnes assemblées. Il y a un seul nom à la bouche. C'est Jésus. C'est toi, Jésus. C'est toi, Jésus. Équipe-nous. Remplis-nous. Enlève-nous le mal. Et donne ton revêtement. Revêt tes enfants. Maintenant, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur, te recouvre, là où tu es, et dis, de l'armée du Seigneur. Avec un lui, c'est... Il te guide. Il vient suivre. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Ce soir, ta vie est totalement changée. Oui, tu es né pour un but. Oui, tu es fait pour un but. Tu as un grand destin. Ce n'est pas par hasard que tu te retrouves ici. Cet homme, tu as cette part que Dieu a choisi pour le réveil de Haïti, pour une nouvelle nation, recevoir cet Esprit. Il y a un habit divin, tu sens comme une puissance qui vient te revêtir, comme un habit qui vient couler sur toi. C'est l'habit de la gloire. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, pour que les captifs soient délivrés. Là, il est sur toi. Il touche. Il touche. Il touche. Toi qui suis en direct, Il te touche. Il te recouvre. Au sortir de cette veillée, Tu ne seras plus la même personne. Investis De la puissance. Il te recouvre. Une douce présence. Qu'il y a une douce présence là. Une douce présence là. Une douce présence là. Saint Esprit. Qu'il y a douce. Lorsque David a reçu l'anxion, il a été changé en une autre personne. Après l'anxion, il était capable de tuer un lion, de tuer un os, de tuer Goliath. La peur l'avait quitté. L'apôtre Pierre était traumatisé par une forme d'attaque du dragon. Il avait peur. Quand Jésus n'arrivait pas à faire de grands miracles avec lui, il commence à marcher sur l'eau et il a peur. La peur est une attaque du dragon. Et le jour où le Saint Esprit est venu sur pierre, la peur l'a quitté. Dieu nous accorde une option de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force, de connaissance et de crainte de l'éternel. Reçois l'habit de Dieu. Reçois l'habit de Dieu. Écoute-moi encore un peu. Quand je parle de l'habit, c'est réel. C'est un vrai habit. Écoutez, parmi nous ici, il y a des policiers. Parmi nous, il y a des policiers. Il y a des corps habillés. Le même policier, s'il enlève son habit, s'il enlève l'habit de policier, est-ce que c'est un policier? Est-ce que s'il enlève l'habit de policier, est-ce que c'est un policier? Oui, policier. Mais s'il va au milieu de la route, et il essaie d'arrêter la voiture, est-ce que la voiture va écouter? Il va essayer d'arrêter, on voit, est-ce qu'il voit, c'est Abtadel? Est-ce que la voiture va écouter? Est-ce que c'est un policier? Et pourtant, c'est un policier lié. Mais dès l'instant, mais au moment où il est revêtu de l'habit de la police, ça a changé. Quelle que soit la vitesse d'une voiture, il arrive au milieu de la route, la voiture arrive, il n'a même pas peur, il fait comme ça, toi? Il fait comme ça. Et quel que soit qui que tu sois, tu vas t'arrêter. Pourquoi? Parce que tu vois l'habit. Tu vois l'habit. Même si le policier est mince, il n'a pas de force. On s'en fout de ta force. Une fois que tu as l'habit, ça représente l'État, la République, Haïtienne. Et si tu n'obtends pas, c'est au pays que tu n'obéis pas. Dieu aussi a un habit pour ses enfants. Luc chapitre 4, verset 14, la Bible dit que Jésus a été revêtu à biais de la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi dès ce moment, quand il s'arrête devant les maladies, les maladies partent. Dieu, il sait que tu es chrétien, il doit marquer sur toi un habit spirituel. Sans l'habit spirituel, les démons ne savent pas qui tu es. Tu dois beaucoup prier pour obtenir un petit résultat. Un policier qui n'est pas habillé pour arrêter une voiture, il doit demander des excuses. Il doit sortir sans pièces. Regarde, je suis policier. Mais dès l'instant où il a habillé, même si c'est une femme que tu peux frapper au quartier, si elle a l'habit, elle vient, elle n'a pas peur de la grandeur de la voiture. Elle est toute petite, mais quelle que soit la voiture, elle peut venir s'arrêter. ni finir, Pourquoi? Pourquoi ça? Elle est la vie. Parce qu'elle est la vie. Ce que tu reçois maintenant, c'est la vie spirituelle. C'est l'habitement spirituel. Avec différents grades. Avec différents grades. L'habit spirituel va t'amener à faire respecter la volonté de Dieu. Le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a décidé de restaurer Haïti. Mais il existe de puissances illégales. Illégales. Alors, Dieu te revêt. Comme un policier spirituel, pour que tu mettes de l'ordre et que la volonté du royaume de Dieu soit appliquée. Reçois ton habit. Reçois ton habitement. Reçois. 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 L'esprit de Dieu revêt ton peuple. L'esprit de Dieu lève une armée. Seint esprit lève une armée et... Lève réallée, on laisse les esprits. La puissance de Dieu est sur toi. 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 Le doute, la peur disparaissent. Au nom de Jésus, tu es rempli de la puissance de Dieu. Tu es rempli de la puissance de Dieu. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es rempli avec le Saint-Esprit. Tu es rempli avec le Saint-Esprit. Sur la droite, la deuxième rangée. Le Seigneur me dit qu'il oint là-bas quelqu'un d'un fort esprit de prophète sur Haïti. Tu vas déclarer des paroles. Tu vas déclarer des paroles. Dieu t'a choisi. Il va te révéler les choses. Il va te révéler les choses. Avant qu'elles arrivent. Avant qu'elles arrivent. Là. Et l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur. Suis-toi maintenant. Même pas loin. Juste devant là. La présence. Suis-toi. Suis-toi. Sa grâce. Et son onction te couvre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pendant que je parle. Son feu est sur toi. Il doit être sur toi. Il doit être sur toi. Ce feu est sur toi. Il doit être sur toi. Son feu est sur toi. Il doit être sur toi. Il doit être sur toi. Il doit être sur toi. Maintenant. Ce n'est pas la seule prophétesse qui est oint. Dans ta main, maintenant. Et on dit que le Seigneur va frapper. De sa grande et dure épée Le Léviathan Oui, Dieu met dans ta main L'épée de l'Esprit L'épée de l'Esprit L'épée est dans ta peau Oui La personne dont je parle Devant c'est Hidal Nous m'a parlé à son femme Que Dieu établit Prophétesse de cette nation L'Esprit est là Maintenant qu'on y a Dans la première rangée L'Esprit est fort L'Esprit est fort L'Esprit est fort L'Esprit est fort Mais n'est pas la seule Dans la même allée Sa main sur toi Et elle ne te quittera pas Pendant sept jours Pendant sept jours Pendant sept jours L'Esprit te donnera Des sujets de prière Pour Haïti Tu vas jeûner Tu vas prier Pour l'enfantement spirituel Dieu sainte des nations L'Esprit est sur toi L'Esprit est sur toi L'Esprit est sur toi Dans les chantes Là, là, là Vous ne pouvez pas chanter L'Esprit est sur toi L'Esprit est sur toi L'Esprit est sur toi L'Esprit est sur toi Il te quitter 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 D'une grâce d'évangéliste De proclamer la parole dans les nations Vous pouvez quitter la parole de Dieu Oui, servant de Dieu Servant de Dieu Servant de Dieu L'Esprit est sur toi Ta grâce C'est de parcourir les nations Et de prêcher aux enfants Dans le monde entier L'Esprit est sur toi 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 Dis avec moi Je suis OUAIS Dis avec moi OUAIS Je suis OUAIS 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 Maintenant Konya Alléluia 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 Le temps me manquera de lire cela Ça a manqué mon capable de lire ça Mais je vous conseille de... De... De prier avec Job le chapitre 20 Même conseillons de prier avec Job le chapitre 20 C'est par ce livre qu'on dépouille le dragon C'est avec Lisa qu'on dépouille le dragon Lorsqu'on est placé ici Où se trouve la mer ? Où est la mer ? Où est la mer ? Allez tournez-vous vers la mer Regardez V tyres dans la mer Il y a la mer L'épée de l'Esprit est sur ta mer L'épée de l'Esprit est dans 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 ta mer dans le nom de Jésus. Restitution divine. Proclame, allez, pries, 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 pries. Allez, pries, 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 déclare. Déclare, restitution divine. Coupe la tête du Léviathan. Coupez-toi, coupez-toi. Coupez-toi, coupez-toi. Allez, pries, pries, pries. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Priez, priez. L'Esprit est sur toi. Au nom de Jésus Les richesses d'un homme Ce n'est pas l'argent L'Afrique, Haïti Nous sommes riches Mais ce qui a été volé C'est souvent l'intelligence C'est l'unité qui a été prise Travailler d'un commun accord C'est ça que le dragon a volé Le trésor d'un homme Ce n'est pas l'argent La Bible dit Quand deux personnes sont d'accord Elles peuvent tout obtenir Quand un peuple est divisé Il ne peut rien obtenir Alors Ce n'est pas l'argent qu'on a pris C'est ton unité Le dragon A semé des informations Et il a volé la richesse Dans la main Et tout ce qui a été pris Tout ça que tu es volé Au nom de Jésus Au nom de Jésus Restitution 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 Je dis Je déclare Je professe La santé Au nom de Jésus les riches, les grâces, les intelligences au nom de Jésus l'épée de l'Esprit dans ta main dans le nom de Jésus on va couper la tête du Léviathan au nom de Jésus au nom de Jésus mes amis, cette prière est très puissante cette prière est très puissante chaque fois qu'on l'a faite à chaque fois, on fait prière ça à chaque fois, on fait l'ennemi agir parce qu'il savait qu'il perdait au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus je coupe ta tête je coupe ta tête léviathan je coupe ta tête l'éternel te frappe par sa tue avec épée là et grande épée au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus s'est restitué 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 sa tête est coupée au nom de Jésus acclame Jésus rappelons-vous Jésus alléluia la victoire est dans notre camp acclame Jésus rappelons-vous Jésus amen alléluia 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 gloire à Dieu gloire à Dieu gloire à Dieu merci Seigneur pour le temps merci Seigneur pour ta grâce merci pour ta grâce ça c'est le combat contre le Léviathan ça c'est le combat contre le Léviathan parce qu'il il joue sur le temps l'âme joué sur le temps j'aime ça alléluia alléluia Jésus a dit Jésus dit comme ça je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scènes sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire rien ne pourra vous nuire dans le nom de Jésus Léviathan je coupe ta tête coupez c'est tout au nom de Jésus toute pratique occulte toute pratique occulte qui a été faite contre cette nation est annulée dans le nom de Jésus et tout ce qui a été volé est restitué est restitué est restitué est restitué est restitué est restitué Amen Alléluia Alléluia maintenant tu es loin de Dieu la restitution est dans beaucoup de domaines n'a plus le domaine mais retiens ceci quand tu es restitué c'est sept fois c'est sept fois alors la prière comment fait la prière ne pas le fait là si c'est ta santé qu'on a volé non seulement tu vas être guéri mais tu seras sept fois pris en forme ou pas sept fois plus bon qu'ils ont été épris Alléluia peu importe ce qu'il a pris c'est parce qu'il y a restitution non seulement il y aura restitution mais Dieu va ajouter Dieu va ajouter Dieu a donné cette terre aux Haïtiens mais elle a été pillée la sagesse a été épaulée l'intelligence la grâce les faveurs et même la ressource il y a de la cure et la santé la santé le dragon vous voyez le Léviathan la Bible dit il se joue des flots il envoie les cyclones c'est le Léviathan c'est le Léviathan qui fait ça pour tuer pour tuer parce que le dragon il tue parce que le dragon c'est le monde pour tuer des tremblements mortels des tremblements mortels oui oui il y a huit ans plus de trois cent mille morts huit ans de cela plus de trois cent mille morts trois cent mille destins abrégés trois cent mille destins qui n'est pas arrivé dans le destiné le dragon tue le dragon tue mais aujourd'hui sa tête est coupée coupée sa tête est coupée sa tête est coupée coupée c'est pourquoi vous comprenez pourquoi les pratiques occultes adorent un gros serpent c'est ça c'est la forme du Léviathan c'est la forme Léviathan il est coupé il est coupé maintenant dans le temps qui vient les nations vont se lever et vous voyez comme je vous ai dit au début c'est parce qu'on est vraiment en train de déranger l'atmosphère qu'un président a dit aujourd'hui il a donné une parole méchante contre Haïti c'est à cause de la guerre spirituelle parce que la puissance des ténèbres ce monsieur n'a pas fait exprès ce sont les démons qui ont parlé par sa bouche qui ont parlé dans la bouche il a eu peur que cette nation est sur le point de se libérer alors qu'on a un chef de nation dit l'injure comment son injure peut coïncider avec notre prière et coïncider avec le doux s'il n'a pas un sens profond on va être très profond Haïti croit dans ton destin la parole du mépris un mépris c'est une parole du diable comment tu peux dire qu'une nation est comment là comment tu peux dire une nation j'oublie la phrase j'oublie la phrase là mais c'est comment voilà des nations j'aime pas dire le mot des nations du déchet mais j'aime ça parce que celui qu'on a entendu c'est le diable c'est le diable et ça fait la une du monde ça fait tout le monde aujourd'hui pendant que nous finissons notre moment de prière quelle victoire quelle victoire oui au nom de Jésus parce que le temps de la restitution est arrivé tout ce que les nations ont pris va revenir il va se passer une chose le dragon a chassé les forces de la jeunesse plusieurs de vos jeunes sont allés aux Etats-Unis en France mais pendant que le dragon pensait qu'il vous chassait ces gens ont acquis de l'intelligence et de la sagesse et les fils d'Haïti vont revenir et vont bâtir leur pays des intelligences des grâces les Haïtiens diront si nous nous bâtirons notre nation nous ne serons plus divisés mais dans la mer plus jamais personne ne dira que Haïti est la dernière par la grâce de Dieu nous le bâtirons et en peu de temps souvenez-vous de l'Israël qui a été massacré les juifs en très peu de temps ils sont repartis dans un désert et le désert a refleuri et il y a quelques années ils sont devenus une grande puissance la même chose va se passer de manière accélérée dans cette île au nom de Jésus maintenant moi je vois chaque goutte amène une restitution chaque goutte puis chaque goutte chaque goutte c'est pas grave laisse-toi toucher chaque goutte chaque goutte transporte une grâce maintenant si tu peux lever les mains lève les mains si tu as une main sur le parapluie lève une seule main c'est maintenant la guérison c'est maintenant le retour de ton intelligence c'est maintenant le retour des grâces c'est maintenant le retour des grâces après tout le monde Saint-Esprit 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 restitue restitue la première chose la première chose Dieu restitue les santé je vous ai dit que j'ai vu en priant que Dieu allait accorder à plusieurs de marchés là à ta place la puissance de Dieu arrive où tu as su les béquilles mais la main de Dieu vient toucher tes pieds et restitue ton corps restitue tes jambes restitue sois guéri sois guéri sois guéri sois guéri le diabète sort de toi le sida sort de toi le mal d'oreille s'en va les douleurs Dieu partent maladie je vous ordonne dans le nom de Jésus de disparaître pour toujours au nom de Jésus 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 maintenant qu'on y a Saint-Esprit restitue ton peuple restitue ton peuple en intelligence en grâce en santé en vigueur en prospérité en sagesse en intelligence que toute chose te revienne seigneur glorifie ton nom restitution 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 la stérile enfante celui qui est couvé se redresse l'aveugle voit le sourd entend lève-toi marche au nom de Jésus au nom de Jésus la vigueur revient dans tes reins et par la puissance de Dieu tu te redresses et tu marches au nom de Jésus 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 Saint-Esprit le serpent qui est dans ton ventre dans le ventre d'une personne est en train de partir tranquillement tranquillement au nom de Jésus les envoûtements dont tu as été victime sont annulés au nom de Jésus c'est le temps de la restitution c'est ta restitution l'intelligence est la force de travail qui a été arrachée de ta famille le dragon vous a donné la paresse tout l'esprit de lourdeur et de paresse d'infimité est en train de partir au nom de Jésus au nom de Jésus tu es guéri ou restitué tu es rétabli ou rétabli ou rétabli ou rétabli tu es rétabli ou rétabli tu es rétabli ou rétabli tu es guéri ou guéri Jésus te guérit si quelqu'un ne marchait pas qu'il essaye de commencer à marcher Dieu vient de le guérir quelqu'un qui avait mal au dos redresse-toi tu ne peux pas soulever ton bras tant de le soulever au nom de Jésus maladie tu pars et tu reviens plus au nom de Jésus et que la santé divine soit le partage cet esprit cet esprit il y a un vent de guérison un vent de restitution un vent de restitution un vent de rétablissement un vent de rétablissement un vent de grâce un vent de faveur restitution divine restitution divine de ton intelligence de ta sagesse de tes faveurs de tes opportunités au nom de Jésus au nom de Jésus Dieu fait toute chose nouvelle Dieu fait toute chose nouvelle quelqu'un a mal au coeur il est guéri en l'estin tu vois une douleur de coeur qui part tu vois une personne qui avait le bras droit paralysé son bras est guéri à l'instant dans la main elle est guérie maintenant tu n'as plus mal à ses bras un homme avait le côté droit paralysé la puissance de Dieu il est maintenant guéri si tu vois ton miracle que tu peux venir devant tout à l'heure si tu as été guéri je n'ai pas dit à tout le monde de venir devant toi tu viens de sentir ton miracle je viens de voir ta guérison si tu peux te frayer un passage venir devant on va prendre ton témoignage si tu peux te frayer un passage je n'ai pas appelé tout le monde je dis quelqu'un qui a été guéri si tu sens encore le mal dans ton corps reste à ta place Dieu te touche là où tu es ton dos se redresse tu es guéri dans le nom de Jésus Seigneur tu n'as pas changé tu es le même hier aujourd'hui et éternellement tu nous guéris par tes meurtres issues tu nous as guéri tu nous as rétabli tu nous as restitués au nom de Jésus toi qui sens que tu as été guéri de ta place si tu peux commencer à t'avancer venir devant tu sais que c'est très difficile d'avancer il y a tellement de monde mais tu sens que Dieu a fait le miracle pour toi avance toi de ta place devant et viens dire merci à Jésus si quelqu'un a senti son miracle de guérison je ne sais pas si je pourrais voir ta main lève la main et fais comme ça tu as été guéri à ta place je vois beaucoup de mains levées je vois beaucoup de mains levées mais n'hésite pas on va prendre un témoignage on va prendre ton témoignage Seigneur merci de guérir merci parce que tu as rétabli merci parce que l'aveugle voie de sourd en temps je ne lui ai pas le paralytique marche ce soir quand je priais j'ai eu la vision de paralytique de gens qui ne marchaient pas qui sont guéris qui ont été guéris qui ont été guéris quand je priais j'ai passé toute la journée à intercédé et je voyais des nouveaux membres que le ciel envoyait des nouveaux yeux de nouveaux oreilles que Jésus donnait j'ai vu un nouveau coeur il y a quelqu'un qui a un problème cardiaque on lui a dit qu'il allait mourir bientôt on lui a dit qu'il allait mourir bientôt on lui a dit qu'il allait mourir bientôt j'entends son prénom c'est Antoine prénom c'est Antoine on lui a dit qu'il allait mourir bientôt il y avait un problème de coeur et ce soir Jésus l'a guéri Jésus t'a guéri Jésus t'a guéri Antoine Jésus t'a guéri Jésus a guéri plusieurs Alléluia si tu peux t'avancer venez devant maintenant je vais te regarder pendant que je prends le témoignage je finis avec ceci Alléluia Alléluia Amen Amen ce que vous ne pouvez pas encore laisser le dragon vous voler c'est votre rêve c'est votre vision le rêve c'est la direction que tu dois prendre c'est la direction que tu dois prendre Amen Amen beaucoup de gens à plus le monde souhaitent réussir je souhaite que tu dois réussir mais ils ne voient pas la réussite mais ils ne voient pas la réussite alors imagine 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 que je veux aller toucher le micro qui est là-bas que vous voulez toucher le micro qui est là-bas je veux aller le toucher moi je veux aller le toucher Amen Amen Hervé vient viens viens essaye essayez voilà son le but sa destinée destinée c'est une image c'est de toucher le micro qui est là c'est toucher le micro qui est là maintenant quand il y a il ne faut pas regarder le micro regarde ici regardez là et marche pour aller toucher le micro et allez voir toucher le micro le micro va chercher le micro va chercher le micro ne regarde pas le micro attention attention est-ce qu'il peut arriver au micro est-ce qu'il peut arriver au micro est-ce que vous me suivez est-ce que vous me suivez il doit venir prendre ce micro il était supposé vivre le micro ça là c'est ça c'est sa destinée c'est sa destinée ça mais mais s'il regarde ailleurs s'il a regardé de l'autre côté il peut souhaiter il peut souhaiter dire je veux réussir je veux ma sortie ça veut la sortie mais pendant que tu le dis mais pas de quoi dire là si tu regardes ailleurs je veux regarder de l'autre côté à tes souffrances à tes problèmes à tout ce que les gens disent contre toi tout ça je veux dire contre vous même si tu regardes je veux regarder si tu es comme ça je veux dire que dans ton coeur tu ne vois pas ce que tu seras demain tu ne peux pas aller vers ça vous devez voir un très beau pays dans votre coeur vous devez rêver et tous vos gestes vont vous conduire vers votre destin aujourd'hui la vie est difficile mais malgré la difficulté regarde dans ton coeur voilà où tu t'en vas quand on va aller si tu veux marcher souffle et marcher le pasteur Grégory a parlé de la femme courbée parce que je parle des effets qui t'a courbée si tu as courbée si tu as des problèmes je veux m'en sortir tu ne pourras pas atteindre le micro mais même si la vie est difficile regarde ta destination rêve imagine vois que Dieu t'utilise puissamment et tu vas aller vers ça et vous pouvez aller là acclame Jésus c'est pareil c'est bien je t'assente quelqu'un acclame Jésus alléluia alléluia énormément de miracles mais je sais que beaucoup de gens ne peuvent pas s'avancer même pendant que les autres vont prêcher tu pourras venir voir de temps en temps vous dire ce que Jésus a fait pour toi oui donne moi un témoignage notre soeur qui est ici ça fait un an elle souffrait de ce bras elle ne pouvait pas lever son bras quel bras ? le bras droit le bras droit le bras droit et lorsque vous avez donné la parole le bras droit pendant que les gens étaient malades pendant que les gens étaient malades vous avez donné une parole vous avez dit qu'il y a une femme qui ne pouvait pas soulever le bras oui elle reçoit la guérison qu'elle soulève son bras et tout à l'heure la puissance de Dieu l'a visitée alléluia elle a soulévé son bras soulève le bras on va voir au nom de Jésus lève lève au nom de Jésus quelqu'un acclame Jésus pour elle vous pouvez appeler mon bouger c'est pour lui avant c'était comment ? depuis plus de 4 mois depuis septembre moi je n'ai jamais dormi dans la cabane c'est ça c'est une femme dormi juste une semaine avant je suis venu le docteur dit il faut me l'opérer parce que moi j'ai un liquide qui est gelé l'épaule le docteur voulait l'opérer oui oui parce que le liquide est complètement gelé alors ça doit prendre minimum 2 ans il sera prendre 2 ans 2 ans pour guérir alors mon bras ne pouvait pas aller plus haut que ce niveau là ton bras ne pouvait pas dépasser ce niveau ce niveau là est-ce qu'on voit ça ? elle ne pouvait pas faire ça wow il peut être qu'a fait ça non son bras ne pouvait pas aller plus haut que ça voilà qu'a allé plus haut que ça et qu'est-ce qui s'est passé ? mais quand vous avez donné le message lorsqu'on a donné le message oui je l'ai reçu dans le précieux nom de Jésus et tu peux lever ton bras maintenant quelqu'un acclame Jésus oui alléluia la maladie n'est jamais la volonté de Dieu maladie n'est jamais la volonté de Dieu c'est une manière pour Satan de paralyser votre vie c'est Satan qui veut paralyser Dieu avec la maladie c'est pour pouvoir refuser la maladie c'est pour pouvoir refuser la maladie oui pasteur oui Jésus fait des miracles amen notre frère ça fait 3 ans oui il avait une boule dans le ventre oui et il devait se faire opérer le 16 de ce mois il ne savait pas comment il allait faire mais ce soir au cours de la prière des malades lorsque vous avez commencé à prier il a senti une force la boule a commencé à fondre et a disparu alléluia quelqu'un acclame Jésus mon ami la boule a disparu oui elle était où ? mais les les vinavels lui gonflent l'âme lui fait une grosse boule toute ma chambre est de la volonté qu'on aime pas l'opérer les 16 mois et puis même après la prière et puis et maintenant ça va guérison à ba il me fait un peu là encore merci bon Dieu alléluia j'ai pas compris mais gloire à Dieu Jésus est tout puissant Amen on va rapidement un autre témoignage Ok Notre maman a été guérie Tout à l'heure Elle a été opérée d'un fibrone Elle sentait des douleurs au niveau des reins Et ce soit la puissance de Dieu L'a visitée Et notre maman se sent bien Et la maladie a disparu Elle est guérie totalement Elle veut rendre gloire à Jésus Elle veut faire des douleurs ... et je n'ai pas baissé, j'ai souffré quand j'ai été un cramp qui prend tout là tout ça vient de mourir j'ai souffré en pile mais j'ai aussi un petit peu qui est en France c'est un monde qui me rends compte il m'a dit que j'ai une mission pour faire tout possible pour me venir parce qu'elle connaît que j'ai voulu que j'ai voulu me guérir malgré que j'ai dit que j'ai voulu me guérir j'ai dit que j'ai voulu me prier c'est pour venir j'ai voulu me guérir et c'est que ça passait à soi je me suis venu depuis avant ce soir je me suis venu, je me sens plus mal je m'ai dit que j'ai eu de la paix pour venir même si je me suis entré après midi, je me suis venu je me suis venu, je me suis entré encore je me suis coincé, même si je me suis en train même si je me suis venu je me suis venu aujourd'hui je me suis senti bien dans le jour je me suis venu merci Amen Amen on va s'arrêter là et bien le saut, le saut, le contente quelqu'un acclame Jésus Amen on peut s'arrêter là il y a il y a beaucoup de miracles ce soir il y a eu beaucoup de miracles il y a eu beaucoup de guérisons on ne va pas leur donner le micro juste de quoi ils ont été guéris on ne va pas leur donner explique mon frère mal de dos il avait mal au dos mal aux yeux et ce soir la puissance de Dieu l'a guéri Alléluia on acclame Jésus merci Seigneur pour ton fils Amen 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 pasteur ce soir lorsque vous priez vous avez donné parole pour Antoine qui avait mal au coeur oui il y a trois Antoine qui sont guéris de coeur ah trois Antoine guéris ah miracle Amen et où sont les Antoine guéris les Antoine lévez la main les Antoine les Antoine les Antoine on acclame le Seigneur pour les Antoine Jésus vient de te guérir la santé est parfaite Amen Gloire à Dieu Gloire à Dieu Alléluia Alléluia quelqu'un acclame Jésus famez-moi pour Jésus Alléluia Alléluia j'ai vu le coeur j'ai vu des gens marcher j'ai vu des gens des oreilles s'ouvrir des yeux voient et c'est quand je vois Dieu l'a fait vous l'a toujours fait Alléluia Alléluia mais la veille continue et on a de plus à moments encore la guerre plus qu'à fait encore Amen Amen on acclame Jésus on acclame Jésus on acclame Jésus Alléluia Alléluia oui ça va oui Jésus fait des miracles oui notre sœur ne pouvait même pas s'arrêter elle ne pouvait pas s'équilibrer elle ne pouvait pas s'arrêter elle ne pouvait pas marcher elle ne pouvait pas marcher oui mais ce soir la puissance de Dieu a commencé à visiter ses pieds Alléluia et la voici elle se tient sur ses pieds waouh Jésus est trop puissant marche marche ma sœur marche 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 allez allez avance 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 au nom de Jésus quelqu'un acclame Jésus pour elle oui 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 wow ça fait combien de temps que vous pouvez marcher ma sœur Ça fait 13 ans que cette maman ne marche pas Elle est en train de recouvrir l'usine des jambes Regarde vers moi La puissance de Dieu est sur toi La faveur divine est sur toi Merci Saint-Esprit Reste avec elle L'esprit la touche Tes jambes sont guéries La paralysie s'en va Paralysie va-t'en Paralysie va-t'en Au nom de Jésus Tes jambes sont guéries Régarde vers moi Au nom de Jésus Prends ta guérison Maintenant Merci Saint-Esprit Merci pour ta grâce Merci pour ta force Merci pour ta puissance Je chasse l'infirmité Et je proclame la santé Au nom de Jésus Allez marche encore Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Quelqu'un clame Jésus Parlez-vous pour Jésus on va s'arrêter là on va s'arrêter là amen amen arrête toi arrête toi arrête toi reste là aujourd'hui on a commencé à pouvoir se lever je vais te toucher je vais te toucher en descendant tout à l'heure je vais te toucher en descendant tout à l'heure amen quelqu'un acclame jésus si à ton voisin ce n'est pas encore terminé tu vois je ne fais pas l'affaire ça amen amen nous sommes là jusqu'à 6h24 nous là jusqu'à 6h24 du matin alléluia et maintenant on va recevoir un nom de dieu on va recevoir un homme de dieu qui nous a donné et prophétisé des paroles prophétiques puissantes prophétiques puissantes sur nous alléluia alléluia un homme de dieu loin au nom de dieu qu'on se réplique au frère aux amis aux frères amen un homme de dieu au homme de dieu lorsque il y a tellement de puissance quand il commence à parler de la part du seigneur il commence à parler de vos yeux amen pour le saint-esprit m'a conduit à prophétiser la restitution divine je sais pas ce que le seigneur lui a donné pour toi ce soir on va se tenir devant on va acclamer le seigneur pour recevoir le pasteur ivan castanou alléluia amen mais après le passé grec on va encore revenir et nous allons continuer à prophétiser à célébrer jusqu'au matin nous allons prophétiser jusqu'au matin je sais pas ce qu'il y a 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 pas ce – Sous-titrage FR 2021